Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va dingue ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une decklist qui va aller tout droit très très vite pour Monored Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Monored sur le... Pour une dégustation presque On est sur une dégustation effectivement mais ça va être très pimenté Plot twist, c'est pas nous qu'on déguste C'est pas nous qu'on déguste, ce sont les adversaires Ça fait combien de temps qu'on n'a pas présenté Monored sur la chaîne ? Très longtemps, il me semble que sous l'ère Eldraine, on n'a pas présenté Monored Tout simplement parce qu'il était nul, nul à IH Et pourtant, deux très bonnes cartes ont fait leur apparition Géant Krakos et Torbran quand même qui nous ont été offerts par Eldraine Taille Brèze aussi, donc quand même la nouvelle mouture Trois très bonnes cartes Voilà, la nouvelle mouture de ce... Chevalier de Frangerock également Ouais, ça c'est moins bon Mais offert par Eldraine Offert par Eldraine, en fait la nouvelle mouture de ce qu'est le deck Monored actuel Elle a été amenée par Eldraine, sauf que le deck n'était pas assez bon Par contre là, on lui a ramené des vraies cartes comme Anax et Phénix de Cendre Surtout Anax Anax, vraiment machine à tuer Comme ça, ça va très très loin Château Brèzeur est également très très bon C'est vrai, il est vrai D'ailleurs, on va choisir un petit dos de cartes, on va le choisir ensemble Vous avez votre mot à dire sur cette vidéo Commentaire lequel vous voulez C'est pas vrai, on va juste choisir celui qui a le plus de feu Mais c'est comme ça, vous piochez mieux si vous jouez un deck rouge avec Chambard En plus, ce petit dos, en fait, quand tu cliques dessus, il apparaît et tu peux le faire chauffer pour piocher la bonne carte Il appelle la braise comme on dit Donc pour faire ça, vous me faites stop à la fin du toit adverse Chauffez le top deck Mais on va vous montrer de toute façon C'est un tuto Avant de commencer cette petite vidéo, comme on dit de suite, si vous voulez nous soutenir, il y a la petite page du utip Il y a également le code MagicBazaar Enfin le code ValetPL2020 sur la boutique MagicBazaar, lien dans la description Il n'y a pas le code MagicBazaar sur la boutique ValetPL ? Annonce Pas du tout Pas du tout Du coup, peut-être qu'on fera ça On s'entre-sponso C'est fou Du coup, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez utiliser notre code Sur la boutique MagicBazaar Vous aurez un booster de récompense en fonction du montant de votre panier Et c'est utilisable par tout le monde Une fois par contre, merci beaucoup Merci beaucoup C'est l'acteur Magic Arena AFR, Sleeping Game Store également Sur la surface Sur la surface Sur la surface S'il y a des gens, ils sont du pair C'est une plateforme, c'est une surface C'est une surface de plateforme C'est pas de question C'est une partie de plateforme Exactement Du coup, ce deck Molo Rouge Que j'ai pu jouer un petit peu en événement Metal Game J'ai fait un très bon score 2-1 et 1-1 Non, ça n'est pas du tout très bien Mais par contre, ce qui est assez drôle C'est que mes défaites à chaque fois sont dans des Mirrors Donc, j'ai pas pu voir vraiment Tu pouvais battre tout le reste Mais pas le Mirror En plus, le Mirror C'était des versions différentes J'ai testé deux versions Celle-là, je ne l'ai pas exactement testée Là, on prend la version Qui a perf En tournoi de Jake Mondello Au top 8 Star City Game Open Richemont Il a fait 5ème Dans ce top 8 Donc, ok De toute façon, il a fait top 8 Beaucoup de joueurs Je pense que c'est pour l'instant Le Star City Game Open Richemont Il y a le Open et le classique Le Open a quand même beaucoup plus de joueurs C'est le premier tournoi 3 étoiles Sur MTG top 8 Donc, c'est un tournoi Ce qui veut dire très important Très important Voilà, qui regroupe beaucoup de bons joueurs Donc, c'est un petit peu La naissance Le début de la création du méta Et donc, du coup Que voir ce deck-là en top 8 Et bien, c'est plutôt encourageant Pour Monored Ça prouve que le deck On en voit par-ci par-là Est plutôt en forceux Comme ça Ouais, mais tu vois, par exemple Swelldrain Bah, il faut vraiment en envoyer Et que Lichitian Qui avait ramené Monored Non, là, je parle de De la nouvelle méta avec Teros C'est ça On en voit Mais voilà Là, on a une espèce de confirmation On a dit que ce qui allait dessiner Créer le méta Ça va être les worlds Loupez pas les worlds Le 14, 15 et 16 février Évidemment Mais voilà Là, on a déjà un pré-dessin On a le croquis On a le croquis du méta Avec ce Star City Game Open On a le croquis du méta Exactement Du coup, il va mettre des tasses Dans monored Mais Il peut, hein Il pourrait Mais 2 îles Et 4 tasses Et 2 tasses Mais du coup, voilà Ça prouve que ce deck Est plutôt un vrai contender Entre guillemets Pour être au sommet Du nouveau méta Contender Et du coup, ce deck-là Par rapport aux anciens monored Que vous connaissez Qui se basait à base De frénésie expérimentale Et beaucoup de blast Notamment pour essayer De jouer un maximum de cartes Une fois que vous avez installé Frenzy Là, c'est plus un deck De board présence Qui est presque mid-range Dans la démarche Vous voulez juste Poser des bonnes bêtes Et mettre un maximum de points avec Notamment Ce qui met le plus de points Dans le deck C'est Torbran et Tybreze Anax, lui Est très très bien Parce qu'il va être un petit peu Il porte très très bien Tybreze Il va être résilient au Vras Permettre justement De reconnecter avec Tybreze Une fois qu'on aura Géré votre board Et la carte Elle-même Mets pas mal de points En fait Dans tous les cas On a Jean Cracos Qui sert de gestion Ça peut tuer les gousses adverses Pour ceux qui jouent encore des gousses C'est un body Ça peut tuer l'ennemi Ça peut juste mettre deux points Dans la tête de l'adversaire C'est un 4-3 Enfin la carte est très très bonne On va parler surtout des cartes Que vous ne connaissez pas Entre guillemets Si vous n'avez pas joué Mono Raid récemment Les sans vapeur et choc Vous connaissez quoi Ah Champion Fervent C'est Eldraine aussi non ? C'est vraiment un deck Eldraine Tout donné à mon rouge En fait il ne manquait pas grand chose Avec le mon rouge d'Eldraine Pour qu'il soit fort Et là en fait Un méta instable Plus quelques ajouts Ça fait que le deck Il est vraiment très très fort On est bien Chevalier de Frange Rock On va mettre des points Plus 2, plus 0 Ça permet surtout De faire des kills à la Tybreze Des kills qui sont Entre guillemets L'adversaire va tourner autour De votre Tybreze Il va se dire Ok je prends tant de points S'il y a Tybreze Je ne suis pas mort En bloquant comme ça Ok Chevalier de Frange Rock En fait tu es mort Ça se passe C'est en tout cas Un des play Que vous allez faire Assez régulièrement Pour un manor rouge C'est 4 points de dégâts Sous Tybreze Voilà Tout simplement Donc généralement L'adversaire ne le prend pas en compte Le crasheur de brûlure Souterbrane Il va pouvoir mettre Pas mal de points Et au pire C'est juste un drop 1 Drop 1 pardon Qui va commencer A connecter A mettre des points Pareil Champion Fervent Exactement la même chose Le choc Pour faire de la gestion Pour aller dans la bouche Et puis voilà Je pense qu'on a un peu tout dit C'est quand même un plan de jeu Qui est assez linéaire Assez proactif C'est très bien pour débuter Si jamais vous commencez le jeu Et que vous avez quelques rares A crafter Le deck ne coûte pas trop cher En ressources Si ce n'est En rares Entre guillemets Mais voilà Si vous débutez dans le jeu Et que vous voulez Vous focus sur ce deck là Vous allez pouvoir le jouer longtemps Jusqu'à un assez haut niveau Vous pouvez même monter Mythique avec ce deck là C'est plutôt bien Yes En plus comme tu dis C'est plus simple à jouer Que d'autres decks Même si Mono Rouge Souvent on a tendance A le grimer A lui dire que C'est un deck de débile Un peu Qu'on le joue en mode Mais en fait non Il faut pas mal réfléchir Vous pouvez gagner des games Sans réfléchir des fois Mais la plupart Des autres parties Il va falloir bien réfléchir Et le moindre misplay Pour vous coûter la game Parce que c'est un deck Qu'on appelle Hop là Petit instant vocabulaire De masse critique Cette version un petit peu moins Moins parce qu'on a Une version mid range Qui pose des bêtes Voilà un peu plus Un peu plus mid range Mais quand même Pour tuer Si on a pas Taille braise notamment Il faut beaucoup de cartes C'est ça En fait un deck de masse critique C'est qu'il nécessite Beaucoup de cartes actives Pour pouvoir gagner Pour pouvoir mettre Les points de dégâts Etc Qui manquent Pour faire un adversaire Et donc Il faut bien utiliser Vos ressources Vous pouvez pas juste Mettre une bête Attaquer Ou elle est morte Bon c'est pas grave C'est assez grave Il faut essayer de préserver De faire le meilleur usage Possible de vos ressources Sauf si vous faites Tour 1 Tour 2 Tour 3 Taille braise Voilà Là c'est plus simple Mais c'est pas la sortie Que vous faites tout le temps Il faut essayer de mettre Un maximum de points Avant que l'adversaire stabilise Vous n'aurez jamais Le let game Avec ce deck là Vous ne volerez jamais Des parties Contre un deck ramp Ou un deck control Qui se sera installé C'est pas comme Ragdos Knight Et Ragdos Cleave En fait Qui eux peuvent voler Des parties Sur juste Regisor Taille braise Là on a pas de carte Assez grosse Il faut vraiment essayer De tuer l'adversaire Très très vite Quand il va stabiliser Si il y a une Krasis Qui passe Qui fait gagner 4-5-6-PF Qui est 6-6 Qui tient le board Ca va être dur Ca va être dur Donc il faut vraiment Optimiser Jouer correctement Mais par contre C'est vrai qu'à prendre en main Quand tu débutes Ca demande entre guillemets Des mécaniques Juste de base En fait D'attaquer De mettre les points De bien répartir ses blessures Et c'est plutôt sympa Voilà pour le coup Il y a aussi 2-3 petits trucs 2-3 petites synergies Qui sont sympas C'est que sur Anax Quand vous avez plein de repop Vous allez pouvoir mettre Pas mal de points Avec Château de Breseret Donc voilà C'est aussi des mini synergies Qui se cachent dans le pack Ou avec Thorbran Ou avec Thorbran Et également Pouvoir jouer une Taille Braze Que vous n'avez pas pu jouer Plus facilement Parce que souvent Quand vous prenez Vras Vous avez Taille Braze en main Vous la regardez comme ça Voilà Vous ne pouvez plus la jouer Parce que ça coûte trop cher Là comme ça Vous remet une, deux Plus de créatures même Vous pouvez tourner après Hop là tout de suite la jouer Et ça c'est pas mal Exactement On teste aussi Ce Phoenix de Sang Qui était joué en 2 exemplaires Dans la decklist Du SCG Open Richemont La carte est plutôt Moi je l'ai trouvé Assez impressionnante Quand on me la jouait C'est en fait en let game Parce que ça arrive quand même Que vous alliez en let game Et que l'adversaire Soit tellement bas en PV Que vous allez quand même Réussir à le tuer Mais ça veut dire Qu'il aura stabilisé trop tard Et entre guillemets Ce Phoenix est en mode Ok j'ai du mana Je vais le réanimer un moment Et te bourrer En utilisant tout mon mana Et tu vas prendre tes points Et tu ne pourras rien y faire Il a une espèce de côté Inévitable en fait Ce Phoenix Qui est vraiment bien Dans le deck Ça lui donne Un petit let game en fait A ce deck là D'avoir ce Phoenix Donc je trouve la carte Très intéressante Et aussi des tricks C'est avec sans vapeur J'espère qu'on pourra Vous les montrer en vidéo Yes Notamment avec Tybreze En fait vous attaquez Vous enlevez les mana De sans vapeur Pour descendre Tybreze Pour équiper Ça refait un trigger Sur sans vapeur Ça donne deux dévotions Pour Anax Enfin des fois L'adversaire en fait On dit souvent Les mats c'est pour Les bloqueurs Dans ce deck C'est pour l'attaquant Et pour les bloqueurs Parce que le bloqueur Il va se creuser la tête Parce que vous pouvez vraiment Sortir des trucs de nulle part Et vous aussi Vous devez calculer Pour savoir Si vous avez le letal S'il faut attaquer ou pas Ou alors Sans avoir le letal Au moins Faire des mauvaises phases De bloc Pour votre adversaire Ouais Vous aurez des espèces De puzzles Et il va falloir les résoudre Et c'est assez rigolo Et c'est très intéressant À jouer pour le coup Alors passer au seed Side roll Je te laisse un peu en parler C'est vrai que t'as plus joué Le paquet que moi Pour le coup Je sais pas jouer énormément Mais je vais pouvoir En parler un petit peu En fait t'as deux trois cartes Que t'as vu dans les matchups Moi mon rouge C'est ce qu'il fait Je connais les cartes individuelles Mais typiquement J'ai jamais joué Un berserker libéré Je l'ai jamais rentré Mais je sais Contre quoi ça se rentre Normalement Contre Uwight Contre Uwight Voilà Donc bagarde bonnet rouge Les mirrors Ou si ça joue du rouge en face Mais généralement Rouge c'est que dans les mirrors Actuellement Sur le ladder Ragnos cleave Je sais pas S'il y a assez de créatures rouges Je pense qu'il y en a pas assez Je rentrerai pas moi Vraiment Et en plus Ça ne tue pas de régisor Donc pas intéressant Berserker libéré Contre Uwight Ça ne se fait pas bloquer Par charieuse Ça ne se fait pas Wounds par Teferi Donc c'est une créature Qui met bien l'impression Qui va remplacer Une créature plus mauvaise Dans la decklist Et train de lave De la gestion Qui permet d'exiler Ça ne tue pas la charieuse Qui est le plus gros problème Dans ce deck Parce qu'il y a un drain de vie De 5 tout le temps Je pense que c'est très bien Contre Grull Et Grull il est en train De se faire une place Dans le méta Parce qu'il y a deux decks Qui sont très représentés C'est Azorius Et Monored Et en fait Grull Il a naturellement Un bon matchup Contre ces deux decks là Donc je pense qu'étrainte de lave Vraiment très envie De le rentrer contre Grull Et contre Rakdos aussi Puisque à part la 7-6 Le Regidor Ça tue tout Ça tue les engeances Qui sont pas mal jouées Donc c'est assez intéressant D'avoir de la gestion Sur ces bêtes là Là où bagarre de bonnets rouges Vous oblige à sacrifier Un terrain Là étreinte non Ça exile en plus Donc ça peut avoir Un effet supplémentaire Sympathique Dans le mirand aussi Vous voulez rentrer Pour exiler par exemple Les Phoenix de Sand Justement Dans petit tips Dans un mirand de Monored C'est celui qui est le plus big C'est à dire Qui va avoir Le plus d'interactions Et qui va jouer des spells Les plus imposants Qui va l'emporter Le mirand de Monored C'est comme un mirand de deck contrôle C'est pas celui Qui va tuer le plus vite C'est celui qui va avoir Juste le plus de cartes Et générer le plus de ressources Enfin générer le plus de gestion Entre guillemets Cramer les ressources Sur l'adversaire Je voudrais pas trop m'avancer Mais je pense que Si on side contre Monorouge On rentre tout le side Sauf les Berserker Le circonscription Je sais pas Mais franchement Frénésie En mirand c'est très important Je suis assez d'accord Phoenix C'est chiant pour l'adversaire Si jamais il n'a pas L'éternel de lave Et vos 5 sortes de gestion Qui sont très très bien Dans le mirand Ouais je suis assez d'accord C'est probablement Pour vous situer A quel point Dans le mirand Pourtant c'est le même deck Mais non En fait on change de plan de jeu Parce qu'il faut S'adapter à l'adversaire C'est ça Typiquement pour vous donner Un exemple en pionnier Il y a 2 versions de raid Il y a small raid et big raid Small raid est vraiment très bien Contre l'entièreté du fil C'est raid aggro Et raid mid range Et raid un peu plus mid range Effectivement big raid Qui joue plus de haut de curve Et plus de mana Et bien dans le matchup C'est big raid qui l'emporte Alors que c'est un moins bon deck En général dans le pionnier Mais big raid est mieux Et même en miroir de big raid Ça c'est des conseils Qui m'ont été donnés Au moment où j'ai fait Le grand prix Bruxelles Et bien en miroir de big raid On propose même à l'adversaire De commencer Juste pour avoir Une carte de plus Et se positionner En tant que joueur réactif Et ça marche vraiment Pour le coup Exact Pour dire Quand vous jouez un miroir de raid Sachez où est votre place Entre guillemets Voilà Ça peut être important Restez bien dans votre place Petit conseil Phoenix des cendres Qui va se rentrer J'ai envie de le rentrer Contre tout le monde en vrai Donc je ne saurais pas dire exactement Contre U-White C'est intéressant Parce qu'il a l'échappé Ça doit mettre la pression Régulièrement Contre Comment ça s'appelle ? Contre Grul Contre le mid range Voilà Contre le mid range Vous ne rentrerez pas Notamment contre Simic Puisqu'il y a des 5-6 portées Qui sont assez chiantes Et dans le miroir Vous le rentrez aussi également En vrai il y a Contrôle Monorade Et ensuite il y a des decks mid range Qui se baladent Il y a des crampes En fait il y a Rampes, Contrôle Monorade et mid range Et ouais Et les rampes Frénésie expérimentale Contre Contrôle Je pense que vous le rentrez Après il y a Teferi Je ne sais pas Moi je rentrerai Contre Contrôle Et dans le miroir C'est tout Par contre les decks rampes C'est beaucoup trop lent Trop lent Tu n'as pas besoin d'être ressourceux Et cette circonscription Vous la rentrez Quand vous rentrez Je pense les frénésies Pour avoir un land de plus Pour pouvoir caster plus facilement Des spells à 4 Et mettre la pression aussi C'est assez compliqué Parce qu'en fait Effectivement Tu as envie d'avoir Plus de land Pour être sûr de caster ton drop 4 Qui est frénésie Et en même temps Plus tu as de land Et plus ta frénésie Elle est nulle Donc c'est Un peu Il y a une espèce D'antithèse dans le plan de jeu Où effectivement Tu veux 4 land Pour caster frénésie Mais si tu passes ton deck A 24 land Ta frénésie Elle va être souvent un peu naze Parce que tu auras beaucoup de land Sur le dessus de ton pack Ouais mais il faut pouvoir Caster peut-être plusieurs spells Dessus ta bibliothèque aussi Vu que tes spells Coupent cher Je suis indécis Sur ce plan là Je sais que Les anciens monorades Qui performent à l'époque C'était des decks Qui jouaient seulement 20 land Qui avaient des sorties Très irrégulières Mais qui les trouvaient Grâce à Aliatops The Stage Et qui essayaient Tant bien que mal D'aligner 4 mana En passant par 100 vapeurs Pour jouer leur frénésie Et on voulait vraiment Très très peu de land Pour que la frénésie Soit game breakers Soit dingue Donc voilà On va tester de toute façon On va se faire une idée sur ça On va partir en ladder Il y a beaucoup de monorades En ladder Et j'ai hâte de tester ça En vrai je le trouve Assez sexy ce monorades Il me plaît beaucoup Alors on est sur du standard Traditionnel et classement Le deck est bien C'est pas impossible Que je joue ça un petit peu Hop Je te laisse la souris On la dé tu vois En ladder Il est assez mignon je trouve Il est pas mal J'aime bien quand monorades Passe par des crasheurs J'ai moins un peu d'eau Oui c'est plus agréable Je trouve que les blasts Même si les blasts C'est bien quand même Voilà on va montrer Comment on appelle les cartes On joue contre eux Gnorit Grande Genre là typiquement Ça dégage Ça dégage Et ça c'est pas mal Ça reste On a un crasheur Ah quoi qu'on peut faire La sortie triple T1 Sur Humber Cleveland Si tu sais pas Tu peux enlever un choc également Je crois qu'on sait pas En mirror c'est bien Mais sinon contre le reste du fil De choc Est pas forcément incroyable Tu peux tuer un pceur aussi Avec une attaque Un choc Pas grave Ça fait pas bander Je vais me lancer Ok le petit fetch tour Alors pour appeler la carte On clique On frotte Ou là tu frottes Tu sais que toutes tes prochaines draws Seront pas mal Genre là tu veux quoi Typiquement Ah merde Je sais pas Alors là c'est le crasheur de brûlure Au premier Pour optimiser les points de négat Sur long terme Oui c'est vrai Ah non mais lui Il boeuf que les chevaliers non ? Il boeuf que les chevaliers Donc Ouais ça a changé En fait le crasheur va mettre Deux points tour 2 L'autre champion aurait mis deux tours Deux points aussi Sauf qu'à partir du tour 3 à 4 Tes crasheurs auront mis Beaucoup plus de points Voilà typiquement Tu vas faire une petite phase d'attaque D'abord Et tu vas mettre deux crasheurs Je pense Moi je suis pas Sur faire champion Si tu joues pas ton chevalier frangero Que ton prochain En créature Le champion Il va mettre pas mal de temps Et être plus rentable En fait Donc on doit jouer contre bante Mais qui fait une sortie Avec des basiques Alors qu'il y en a pas beaucoup Dans le deck Ça arrive C'est à dire que sa main doit être Quand même solide S'il a gagné Ou alors c'est qu'on joue Contre Célestia Ou alors contre Célestia aussi Ouais là par contre Ça devient Questing beat Très très rare dans bande D'avoir autant de basiques Très rapidement Si c'est bande On peut prendre adjointe aux détentions Sur ce triple crasheur Et là ça serait vraiment l'enfer Ouais On est plutôt bien Alors ça c'est pas mal En fait là on peut déjà Tybrez Le problème c'est que On va tuer la bête de quête Si on fait Tybrez ici On peut faire champion fervent Bourré Et Tybrez le bloquant Vas-y C'est assez vénère Comme sortie en plus C'est pas mal du tout Là tu mets 3 points déjà Assuré Là c'est typiquement Les maths C'est pour bloquer Le crasheur Et on va buffer celle-là Pour tuer Ouais tu mets Tybrez Parce que de toute façon Tu pourras l'équiper Au champion fervent gratuitement Et avec Chevalier de Frange Rock On risque de mettre Pas mal de points Ouais Hop Moi il n'est pas équipé Bon Ça change pas un énorme intérêt Mais admettons Ça coûte pas plus cher De le faire De bien jouer De bien manger Rien ne coûte plus cher en fait C'est des bandes Qui faisaient vraiment une sortie Basique Il va gérer Tybrez Bah ouais Je gère que ça de toute façon Il va reprendre Beaucoup de points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Et il est quasiment Un tour d'après normalement Je pense Je pense que là Le moment où il stabilise C'est trop tard En fait tous les decks Ils vont réussir à stabiliser Contre vous Sauf que quand il stabilise A 12 pev Vous avez perdu S'il stabilise A 3 pev Vous pouvez toujours Grappiller Surtout si vous êtes devant Sur le banc Voilà Head on board Vous allez grappiller Genre là Il n'a pas de plaies Qui le font vivre Vras S'il les joue Ce serait le meilleur Ouais mais tu vois Il y a quand même Du phénix Qui va revenir Il est trop bas en pev Pour espérer Quoi que ce soit Il va passer à 2 Il peut être bloqué De bête Donc il est mort Et puis en plus On a le chevalier De frange de roc Là on pourrait même Ne pas le jouer Et juste se servir De notre land d'ailleurs Je crois que c'est ce qu'on va faire Montrer Il est mort Moins d'informations possibles Il n'a que 2 bloquants Pour 4 attaquants Donc c'est très très bien Passons au side Alors side je ne sais pas Qu'est-ce que notre adversaire Ça va vite Ouais Bah il joue Il joue les bancs 30 Un peu mid-range Qui justement respectent Les match-up agro Alors il va rentrer Des 5-5 pour 3 Je suppose Je ne crois pas Alors en tout cas Moi pour avoir monté Un petit peu Le deck band Qui a parfait récemment En ligue Ça joue surtout 3 Tolzimir Des Aether Gust Et des Désinfections temporelles Pour gérer l'agression Et 4 Des Créfervents Voilà ce que ça C'est chiant Je pense que Berserker libéré C'est pas mal Parce que ça prend Ni Tolzimir Ni Décréfervents Et que les gestions Que va te proposer Bante Elles vont toujours passer Par du blanc C'est pas mal Est-ce que tu veux Des Etrendelas Où on est trop Je pense que c'est Pro Fishing Beast Elles vont sortir En fait Après ça Enlève un loup Ça enlève un Tolzimir Si je me demande Sur Etrendelas Parce qu'on rentre déjà Pas mal de cartes Qu'est-ce qu'on va Enlever contre lui On va enlever les 4 chocs Qui sont inutiles Complètement Enlève Enlève tout Enlève toutes les cartes Il va commencer Donc qu'est-ce qui est Moins fort quand il commence Je pense que Chevalier de Frange Rock C'est peut-être moins fort Quand il commence A peu près d'accord En plus on rentre des drops 2 Contre des drops 2 J'aime bien ce side Moi je crois qu'on peut Il ne faut pas trop Oversight dans ce deck là En fait c'est lui Qui s'adapte à nous On a un plan de jeu Donc il y a Frénésie Qui peut être bien Si le match-up Demande de la ressource Quand il commence Taille Braze est moins forte aussi Donc si tu veux rentrer Une Frénésie Tu peux cutter une Taille Braze On peut tester ouais Et on peut essayer comme ça Ouais De toute façon C'est nous qui avons le match-up Et c'est lui qui se plashe une couleur Pour nous battre Ouais Donc c'est à lui de se battre Exactement Berzer Coeur ça fait vraiment le taf Ouais je pense La carte est assez bonne Très bien On veut garder toutes les mains Qui ont 2 et 3 landes Ça dépend ce que tu as à côté Franchement En général quoi En général ça va Si tu as une main à 2 landes Avec 4 torrandes Le petit tourin qui est pioché Mais super T'as même pas chauffé le dessus Non c'est vrai Là je veux un 3ème landes Ouais Mais tu peux chauffer Que les 2 cartes d'après C'est bon Donc vous voyez Très technique Comme ça on fait Petite phase d'attaque Ouais Ça coûte pas plus cher de bien jouer Tu fais sans vapeur là Si tu veux être aggro Tu mets Berzer Coeur Non je pense que je mets Sans vapeur Ok Avec taïbraise et torrande C'est intéressant Ça donne envie d'avoir du mana Quelque part Mais des points lui Sans vapeur Et un peu moins fort aussi Quand on a plus de De choc Ça permet de faire des tours Un peu plus fort D'accord C'est peut-être le genre de carte Qu'on décide dans le matchup Ouais Après il est obligé de le gérer C'est trop Trop gros pour lui Attends Si tu vas jouer ton Sans vapeur Je pensais mettre Berzer Coeur Mais effectivement On pourrait peut-être Juste trop passer par Sans vapeur Parce qu'on va aller gérer De façon Parce que là Il ne pourra pas Vrace Donc il ne pourra pas Tolzimir non plus S'il les a S'il les joue Donc ça va vraiment être compliqué Pour lui Attends C'est quoi le texte de crasheur Je crois que tu peux cibler A la fois un plein soccer Ah ouais C'est quand il a t'arriant Donc Ozef Ah bah non Du coup Il fallait attaquer À l'inverse C'est ça en fait Il fallait que tu mettes Le crasheur face Et le champion dans le truc Parce que là Tu as perdu un point de dégât Ah C'est qui l'attaque Ah bah je ne savais pas Je pensais que c'est Quand il a attaqué Tu choisissais où tu mettais Le pink face Ouais C'est vraiment S'il finit à 1 C'est sur ce misplay Qu'on perd Vraiment pas très très grave Il y a temple Donc il va avoir Pas mal de play Trois prochains Qui nous emmerde Enfin là Il prend taïbride Mais sera-t-il vivant Ah ça Ça casse taïbride typiquement Ouais Sauf que c'est plus là Ça ne le casse plus Ouais Euh si Il peut juste Teferi boon C'est perdre un max de temps Parce que s'ils sont blessés Non grâce à 5 En blanc bleu Ouais Désinfection de temps Désinfection Je crois que là C'est Thorbran Alors là Qu'est-ce que tu peux faire Il y a combien de marqueurs Je trouve ça en vapeur Là tu peux Géant Krakos Euh On doit si on fait ça Berserker libéré Si on fait ça On donne tout Taïbride Ouais Tu donnes tout Quoique C'est pas dégueulasse De faire Géant Krakos Je tue ta chevalière Berserker Je bourre Et j'enlève les 3 manas Pour Taïbride Ça nous laisse quand même Thorbran Et Jean Krakos En après-vrace Ouais mais il aura Attends il va poser le land Il aura encore 4 cartes en main Et s'il bloque Non il pourra pas reprendre chevalière Sinon on fait juste Thorbran go Sinon juste Thorbran C'est ok Ouais vas-y Disons que s'il a pas vrace Il est juste mort Et ça nous laisse pas mal de trucs dans la main On lui met 3 avec le crasheur Il est pas chevalier lui Non il est noble Nain est noble C'est un type noble C'est une créature Un type de créature C'est incroyable C'est à dire qu'il y a des humains Et il y a des nobles Mais c'est à dire qu'il y a des nobles Qui ne sont pas humains Bah non il y a des nains Il y a des nains Bah oui je dis de la merde C'est fou C'est fou ce que tu dis de la merde Putain incroyable Est-ce qu'on l'a pas gagné là Parce qu'on va faire Géant Krakos Attends attends Si tu fais Géant Krakos T'as 3 mana Bah on sort Enfin là on le tue juste en phase d'attaque Donc Ah ouais Attends Ah non on est one off Si si parce qu'il prend le marqueur Si si tu fais juste phase d'attaque Ah voilà c'est bon Et il va prendre le marqueur C'est ça Avec timeraise Hop là Mass war Et salut Le respect conquérant la mort Qui disrupte bien mon lored Parce qu'il gère une menace Et après Timeraise coûte 2 de plus Moi je les decide Dans mes tables de side Contre mon lored Je trouve que c'est pas très bien C'est un peu lent Mais si jamais tu arrives Avoir une situation Où tu peux le caler Ça fait vraiment chier Mollorouge en tout cas En fait quand après ça T'as 3 tolzimir 2 vras C'est 4 décrets fervents Normalement t'es bien T'as pas la place Pour l'experce Et bah ça se passe bien Quand même Ouais Franchement Je suis assez impressionné Ça met vraiment Beaucoup de points vite Ouais Et on a plein de choix En plus Ça c'est j'adore Quand j'ai plein de choix Dans un deck Docteur Cocteur Tu crois que dans la guerre Pendant le Seigneur des Anneaux Il y avait les nains Les elfes Et les nobles Parce que c'est un type de créature Visiblement Non il y avait des nobles Parmi tout ça Je vais juste mettre le petit Tu gardes une main 4 landes dans monorade Ne pas déranger Hop En fait là le truc C'est que si tu gardes Il faut pas que t'en pioches d'autres Si t'en pioches d'autres Tu vas être vraiment pas bien Et là tu commences Donc t'as même pas La petite drogue gratuite Donc je te dirais Plutôt de mon league En cette main Ok On va bottom Un frange rock Ouais Et let's go Crasher Et go C'est quoi ces petits chiffres J'ai jamais vu C'est le clan Groul Groul Ah bah Un mauvais match up Ah ça peut être encore Éclamation Ça dépend Ça peut être éclat Petit chevet Champion Ouais Un peu champion Et faire plus de rush Ouais ouais Pluie de rush Ça s'appelle Ouais c'est marqué Ah ouais Pluie de rush C'est un rituel Non c'est un rituel C'est un peu de temps Pour vérifier Et ouais j'étais là On a dit Oh putain La boulette La boulette Ça voulait dire On lui met pas deux En plus En vrai cette carte Si tu joues pas en draft Tu vas jouer jamais quoi Donc c'est pour ça Que j'ai eu un doute quoi Enfin Si tu as joué en moraine Ah dommage Qu'il ait mis en 33 Là c'est relou par contre De tomber contre un Contre un groul Là Juste pour Et faire face d'attaque Choc Chevalier Ouais Et tour prochain S'il bloque le mauvais Ça va lui faire tout drôle Il a pas bloqué le mauvais Je pense Il bloquera toujours crasheur Bah écoutons la trade Je pense Oui Et sur un land Tu peux descendre Taïbray sur chevalet frangevo Tour prochain Ce qui sera pas mal Vu qu'il y aura le trigger De champion fervent Il mettra 10 Ce petit chevalier Peut-être pas mal Là du coup On le veut le land Ouais C'est pas nul non plus Phoenix Ouais on met 2 points On peut surtout Taïbray se tourner après Ouais Si lui n'a pas de gestion Oula Qu'est-ce que ça On en a vraiment Mais rien à faire Rien à foutre Au Zef Comme on dit par chez moi Petit Lind Là on le bourre Ouais On peut même juste le bourrer Avec ça Bah en fait tu perds Le trigger de champion fervent Non mais il faut le faire Tu le Suivant ce qu'il fait Tu peux avoir l'étal Suivant J'ai valent Alors là Si tu le mets sur chevalier Il va prendre 3 et 6 Non il nous manque 2 Mais c'est pas grave Oh ça va On va être quand même sur chevalier C'est là où ça mettra le plus de points Ouais Et surtout Il perd sa bête Et nous on garde notre chevalier Très important Bon là encore une fois On est dans un spot Où on ne devrait pas perdre cette game Il est à 2 Donc c'est à dire qu'il est mort Sur le top deck De n'importe quel choc J'ai un krakos Il n'a pas de moyen de gagner des pefs Par contre Après side Quand c'est lui qui va commencer Il est des pefs avec Otis Ça fait gagner des pefs Ça ne met pas que 2 Il fait plus de moins 2 Drain de vie 2 Ou Mana Chaque adverse C'était une carte de terrain Sinon Ah ouais Après il gagne 2 pefs par tour Ça va quoi Oui On va quand même le tuer là Mais par contre Quand lui va commencer après side Ça va être très très dur Mais il y a 5 cartes Qu'on va bien rentrer Oui Mais bien bien rentrer Comme à 100 Ok Ça ne suffit pas Ah Ça ne suffit pas du tout GG Pas bien joué En vrai juste J'attaque avec Phoenix Le boost il est mort Il y a une puissance de top deck Ce deck Tu sens que c'est vénère Allez mets moi ça Mets moi ça Voilà Phoenix a l'air pas mal Je pense qu'on va passer par les airs C'est cool Du coup on a lourdi la curve Bah pas forcément Ah bah on va sortir des drop 1 Pour avoir des drop 3 Ah oui Si il sort des drop 1 Je pense que Je pense que ça s'en bloque Je pense que T'enlèves Cracheur de brûlure Choc ça touche pas grand chose Moi j'enlèverais Moi quand même Ça peut toucher Pelle collector S'il les joue Ça peut toucher Un azurta Qu'il aurait mis en célérité Ça va participer Au trade de ses bêtes Ça reste de la gestion Moi j'enlèverais Les champions fervents En fait lui qui commence Il va vite me proposer Les 3-3 et les 4-4 Il va pas trop Les mettre en 2-2 Ou quoi Ouais mais du coup On aura des trades Là où on aura que des trades défavorables Là on aura des trades Ok Tu enlèverais plutôt Avec champion fervent Ouais À fond Bah du coup en fait Le meilleur trade C'est avec champion fervent Avec choc Donc si tu l'enlèves Ou alors chevalier de frange rock Mais ça participe aussi au trade en fait En fait on veut juste gérer son début de partie Je crois que sans vapeur Quand il commence Ça m'a l'air un peu nul en fait Ok je préfère Tu peux enlever peut-être 4 Et laisser les chevaliers Ouais ok Vas-y J'ai aussi cut une Umbercleave Pour une frénésie Ça m'a l'air pas mal Il joue Clotis Il a l'air de jouer Pas forcément ultra agro Parce que Clotis C'est pas non plus super agro Ouais mais tous les Tous les gruls en jouent 2 Je sais pas pourquoi Je pense juste pour avoir un moyen De gérer un peu le cimetière Ouais bonne carte aussi Mouligan C'est pas très bien Après ça ça a l'air d'être clé Dans le matchup Genre en vrai Si tu fais gestion Dans Phoenix Dans Torbran Ça fait partie des games Que tu peux gagner Et je pense qu'en tant que joueur réactif Si t'avais un Pas choc Mais bagarre Ou La vacuche Je t'aurais dit Que c'était gardable Là A mon avis Choc On peut faire plus dégueulasse Genre ça on fait plus dégueulasse C'est mieux C'est gardé On enlève De Land Je suis même pas sûr Qu'on enlève De Land Je crois qu'on va enlève Vanax Ok Il n'y a pas mouligan Il est chaud lui C'est bizarre qu'il joue des tombes D'ailleurs Les dernières versions Je ne jouais pas Tu veux vraiment curver Toutes tes bêtes Il a l'air de jeu plus tronc On va bien voir Puis le Géant Krakos C'est une très bonne draw Ça va nous permettre De gérer ce collecteur de peau Top tip D'avoir une menace Etc Torbran Nos draw s'améliore Est-ce que t'as pas l'impression Que je vais pionnier Quelque part Ouais mais j'adore Ah bah Géant Krakos Etreinte de lave Torbran Je connais Montagne et château aussi Montagne et château Je connais Et j'aurais pu connaître C'était pas déconnant Grave Ça c'était mon play préféré Tour 2 Géant Krakos Tour 3 Géant Krakos C'est vraiment genre Je le mets en aventure Tiens je te le pose Là tu le mets en bête Ouais Enfin tu mets le géant Ouais Là c'est le 2-3 C'est pas bien Putain quand tu fais Anax into Torbran Par contre Il devient Tu vois Ouais C'est une bête Qui met 7 Qu'est-ce que t'es Met 7 Qu'est-ce que t'es Bessé J'ai un bel artoir Que brillant d'ailleurs De Anax en vrai Il est brillant C'est-à-dire Il est intelligent Il est intelligent Oh là là Cette étreinte de lave Qui va partir Bien où je pense Tu es traite ou pas Ouais je pense que Je veux traite Toutes ces bêtes Tout le temps Ok On peut traiter Comme ça Et là va Coll ça Ouais On peut même juste Si on trouve un land De ne pas la vacolle La vacolle pas Tu mets ton ban Voilà c'est ça Si on t'a la vacolle Du coup mettre en 6 S'il y a un intérêt Pas de land Est-ce que c'est le moment Où on doit quand même Étreinte de lave Je pense que oui Parce que ça Ça porte les angers En main Donc ouais Moi je te dirais que oui Il va passer par le board En fait Donc si tu les clignes de board Nous on a encore 4 menaces Exact C'est pas mal quoi Quand c'est le 4ème land Ne vient pas Ça va être déjà Petit trick Pendant que j'y pense N'hésitez pas à utiliser Vos chevaliers de frange rock Sur une créature Quand on vous propose De discarde Ça évitera de vous faire Discarde de chevaliers de frange rock Ça va être arrivé une fois Je voulais le 4ème land Mais T'as trop chauffé C'est pour ça Tu peux mettre Anax Histoire d'avoir un bon bloqueur Tour prochain S'il te le gère Tu récupères une créature Tu peux juste faire Phoenix Bourré Et avoir un bon bloqueur Tour prochain En jouant Anax Ok Non Ouais tu peux Ça reviendra même dans ce sens Parce que là je propose un plan C'est mieux ce sens là Si tu veux bloquer Si tu veux attaquer C'est mieux dans l'autre sens Alors je pense que je veux bloquer Alors Phoenix Voilà Et comme ça S'il a une gestion Bah Phoenix Bah une gestion sur Phoenix C'est mieux qu'une gestion sur Anax Du coup En plus ces tokens ne bloquent pas Donc il est vraiment full agression Lui Ouais Gestion sur Phoenix Bah il n'aura pas la même Parce que là pour 2 Je pense que Ce sera Géon Krakos Qui n'aurait pas tué Anax Ouais Bon c'est pas trop grave On a pas mal haut en point de vie Il n'y a qu'une number cleave Derrière Ils ont toujours number cleave Ouais Ils ont joué 4 Par contre là Il va nous proposer un 4-4 Un 4-3 Et c'est genre un board Qu'on gère très mal Si on n'a pas Torbran sur le board Il n'y a pas number Genre là S'il n'y a pas Un land On ne devrait pas gagner cette gale Je pense Parfait Tu peux aussi Anax Et en phase de bloc Maître Chevalier Et t'as quand même un repop Et tu trades une bête Tu peux même juste Torbran Ouais non En fait non Parce que Torbran Dans tous les cas va nous trade Ok Ça m'a l'air mieux de faire Anax Ouais Tu peux aussi Phoenix en vrai Pour faire ce trade Mais Avoir un repop Elle a l'air intéressant Ouais Ok Si l'umber cleave après Il ne faut pas faire grand chose On va vite Vite le savoir On est en 2-2 Il veut vraiment nous bourrer C'est à dire qu'il y a un bercleave Je pense Si tu trades Brissor avec un bercleave Tu ne meurs pas Mais tu n'es pas bien Donc je pense que le mieux Peut-être de prendre le trade Sur Chevalier Sur ta gobelin Non moi je dirais Tu es Brissor Et j'accepte de perdre Si l'umber cleave Ok Bah non tu ne perds pas du coup En faisant ça Vas-y blocage Ouais mais si jamais Je fongera qu'on trade Avec la plus grosse de ses bêtes Ça me paraît bien Il n'a pas l'air D'avoir un bercleave Il a quelque chose en tout cas Il n'y a pas l'acnic strike Dans le format Bien joué Je ne pensais pas Que je jouais ça encore Bon On ne peut pas gagner Est-on mort ? Oui 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 On est bien mort Ça ça bloque pas On va passer A la 2 3 Par contre là on commence Et là c'est mieux Ouais Beaucoup mieux Ce land qui a un peu tardé À arriver Quatrième land On va le bourrer Je crois que tu regardes comme ça On va le bourrer On va le faire beaucoup boire Sans vapeur Il rentre des interactions Donc c'est pas bon toujours Il faut garder comme ça Un peu fébrile ce sans vapeur On n'a eu qu'une seule De nos 5 interactions Qu'on a rentré Ah mais je pense C'est juste qu'il nous a manqué Le quatrième land Au moment où il avait Sur ta gobelin 3-3 Qu'on aurait pu bloquer Avec torbrane Ouais t'en molligan à 5 Ouais ouais Et puis c'est un mauvais match-up Juste Naturellement On voit qu'à pas grand chose On pouvait tenir C'est agro mais stupide Un land C'est pas le plan de jeu Qu'on va adopter contre lui C'est vachement mieux On va enlever une montagne Plutôt en la circonscription Parce que Ah bah non je suis con On peut piocher que des montagnes Sinon Ouais Ouais donc c'est bon C'est pas comme si on a Parce que si on avait Plusieurs colorless Je voulais être sûr Il fallait mieux garder des montagnes Source de rouge Comme c'est la seule Ouais Je suis orienté par le pionnier Tu sais Bon parfait Là tu fais land Est-ce que tu le tues tout de suite Je pense que non Moi je pense que si Ah ouais Bah qu'est-ce qu'on peut prendre Qu'on ait plus envie de cibler Avec un géant krakos Que ça Ouais non Je crois que tu veux forcément tuer ça Ouais ouais Comment on sait C'est tellement important Dans le match-up Ouais de ouf Bah là on va imposer Notre 4-3 avant lui Nos problèmes Ok S'il veut le trade Y'a pas de soucis Il nous propose un trade ou pas Je pense pas Ah Torbran non Bien curvé Parce que Torbran Ça va lui faire tout drôle Après il a des lava coil aussi Mais c'est pas grave Allez vas-y On est sur le play On va prendre le rôle de l'agresseur On attaque pas là C'est pas bon C'est juste trade par une 3-3 Ouais Un drop 3 pas un drop 2 Ouais en plus par contre Torbran lui Il trade ses 3-3 favorablement Donc on est plutôt bien quoi Fénix de cendre Du coup Est très vénère Il va mettre 4 points En vol célérité pour 3 Ouais c'est bien En fait si ce Torbran tient le bord Bah ça va être cool quoi Là s'il nous propose une full attaque C'est kill Embercleave Dans ce cas on pourrait accepter Il peut plus faire Bet de quête là Ouais Ouais mais s'il nous proposait Full attaque C'était pour Embercleave Du coup on aurait sûrement tout pris Et on aurait essayé de bourrer au retour On aurait bloqué Je crois qu'on est obligé de donner Notre géant Krakos C'est un peu chiant d'ailleurs Ouais mais on trade un drop 3 Contre un drop 4 On est value Oh Fénix On a le petit géant Krakos Au cas où En back up ouais Go Pour 2 on met 4 Tu sais qu'on peut décider de bourrer Aussi avec Torbran Et s'il fait double bloc On peut le tuer Ouais vas-y tente Ça me va La course sera gagnée par nous C'est bien dit ça Il le fait L'erreur du joueur français On met 4 Torbran c'est tellement fort Il se retrouve bien sur le board A rien On a tous mis du temps A voir que Torbran C'était pété Yurvo Et c'est vraiment pété Par contre Yurvo On déteste Ça va Yurvo Ça va Face d'attaque Alors Voilà tu attaques Tu mets ta hybride sur Fénix Et tu lui dis Si il n'a pas anti-bet Il a perdu On n'attaque pas avec Torbran Du coup On n'est pas obligé Non parce qu'il peut double bloc Torbran Ouais si on le tue pas C'est mauvais Attends si Parce que si tu mets ta hybride Il devient 3-5 Enfin il devient 5-5 en gros Double strike Donc si il double bloc T'en tue un Puis si tu es l'autre Tu peux attaquer avec tout T'es sûr qu'on se fait pas Trait Torbran dans ce spot là Non parce qu'il double bloc Et toi tu vas mettre 5 d'abord En initiative Puis 5 Donc tu vas tuer n'importe laquelle C'est les 2 blessures Qu'il inflige en plus Avec l'initiative Il va les infliger 2 fois Ouais Ok donc c'est bon J'étais pas sûr que ça allait Se résoudre de cette manière là Ça marche Et s'il bloque pas Il a perdu Il va pas le faire dans ce cas là Non on met quand même Ta hybride Mais du coup Sur le Torbran Pour le sauver Peut-être qu'en fait C'était juste mieux De bourrer au Phoenix Bien joué ça En fait tu prenais moins Enfin non tu prenais pas de risque Dans tous les cas Puisque si tu bourrais au Phoenix Tu le laissais une draw Pour peut-être faire quelque chose J'irais Torbran Ouais Alors que si tu bourrais là Il a des pires de son board Et on sait très bien Que lui le board c'est tout Trop de trucs gagnés Oh t'aurais eu une mythique Il est assez impressionnant Ce deck là Ce paquet Très étonné De la puissance de ce monorade Ouvre moi un petit booster Et on va dire au revoir A la communauté A la communauté bien sûr Donc voilà Jouer monorade C'est un vraiment très bon deck Très très bien On remonte la liste Franchement je suis Je suis saucé par ce deck Ouais complètement Très agréablement surpris Ça passe par des créatures Donc du coup T'as quand même Un petit plomb de jeu Un peu midrange Vite fait ressourceux Sur les bords Je m'attendais pas A ce que ce soit si fort Je sous-estimais En fait mon constat Moi c'est que Si tu veux battre monorade Tu le battras Et genre typiquement Dans les sides Actuels qu'on a T'as vraiment l'impression Qu'avec 4 décrets fervents Des Vras Et des Tolzimir Tu vas l'éclater Mais en fait Il y a des sorties Il y a des sorties Que tu battras pas En fait S'il commence en plus S'il commence la 1 Il commencera la 3 Donc c'est plutôt impressionnant Franchement au début Quand je jouais un petit peu Je trouvais que le side Était bien Mais c'était plus en mode Bon qu'est-ce que je peux Mettre dans mon side Alors que là Avec cette version Un peu plus midrange Et ce side là Je me dis Ah non mais le side En fait vraiment Il transforme ton deck Si possible En fait je pense Que ce deck là Je suis très content Qu'il existe Je vais m'expliquer pourquoi On dit souvent que monorade C'est un garde-fou Le garde-fou de ton standard Et c'est un peu ça Et je pense que Sans ce monorade là Le deck le plus joué Ça aurait été Simic Ramp Mais le Simic Vous savez avec double summum Sanglier Le Simic qui va tout droit Très proactif Et ce Simic là Déjà il n'est pas très sympa De jouer contre Il n'a pas beaucoup d'interaction Et c'est un deck Qui se fait éclater Par monorade Et en fait Puisque monorade existe Et bien du coup Ça crée Ça ouvre de nouveaux decks Par exemple Les decks Bands Qui du coup Sont des Simic Un petit peu moins proactifs Qui essayent du coup D'interagir De rentrer de la gestion Et voilà Je pense que ce deck là Il permet au méta Un petit peu de se définir De bouger Et aux decks Qui sont très très forts Très proactifs Bah justement D'être un peu moins fort Un peu moins proactif Pour respecter aussi Les decks aggro Donc je suis saucé Je suis content C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Commentaire, partage, abonnement Si vous me suivez Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord Dans la description Ainsi que notre chaîne Twitch Valpli et le Magic Arena FR Surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Merci d'avoir regardé cette vidéo